Dernièrement, on a vu le démarrage statorique. Maintenant, on va voir le démarrage étoile-triangle. Le but étant de voir le démarrage électronique en gradateur. Démarrage étoile-triangle. D'abord, je démarre en étoile. Ensuite, à la fin, je serai en triangle. Cela ne marchera uniquement qu'avec des moteurs couplés en triangle. Avec un moteur couplé en étoile, cela ne marcherait pas. La tension. Si je regarde la tension aux bornes d'un enroulement en étoile, ça correspond à quoi ? Il est égal à U sur racine de 3. Si la tension du réseau est de 380 volts, j'aurai 380 divisé par racine de 3. Cela va me donner 200 et 230 volts. 220 ou 230. Maintenant, la tension aux bornes d'un enroulement en triangle est égale à la tension du réseau, c'est-à-dire 380 volts. Maintenant, si je fais le rapport U triangle sur U étoile, cela va me donner U sur U sur racine de 3. U étoile, je l'ai remplacé par U sur racine de 3. Cela va me donner... Les U vont se barrer, donc il ne me restera plus que racine de 3. Je pourrais écrire que U triangle est égal à racine de 3 multiplié par U étoile. Je pourrais également dire que U étoile est égal à U triangle divisé par racine de 3. Je l'ai déduit à partir de cette formule. Si je regarde le couple, la formule de couple est égal à K fois U carré efficace. Donc, lorsque je suis en couplage étoile, je divise la tension du réseau par racine de 3. Cela veut dire que le couplage en étoile sera divisé par 3. par rapport au couple en étoile sera égal au couple en triangle divisé par 3. Puisque je divise la tension en triangle par racine de 3. Alors, comment est-ce qu'on a trouvé ça ? Le couple en étoile est égal à K fois U carré efficace. Donc, il est égal à K fois U étoile au carré. Donc, K fois U étoile par U triangle divisé par racine de 3. Donc, ça va me donner au carré. Donc, K fois U triangle au carré divisé par racine de 3 au carré. Donc, le couple en étoile est égal à K fois U triangle au carré. Donc, si je regarde le couple en triangle est égal à K fois U carré efficace est égal à K fois U triangle au carré. Donc, U triangle est égal à K fois U triangle est égal à K fois U triangle au carré. Donc, U triangle est égal à K fois U triangle au carré. Donc, si je regarde le couple en étoile en tension de 12 volts. Donc, on est en étoile. On est en étoile. Donc, je fais un 12 carré. 12 au carré divisé par racine de 3 au carré. Ça va me donner 12 au carré divisé par 3. Ça va me donner 48 Nm. Maintenant, on est en couplage en triangle. Le couple en triangle, ça va me donner la tension identique 12 volts. Donc, 12 au carré, 144 Nm. Donc, si je fais le rapport 148 divisé par 48, ça me donne bien 3. C'est-à-dire, le couple en étoile est 3 fois plus petit que le couple en triangle. Donc, ce que j'ai écrit ici, le couple en triangle est 3 fois le couple en étoile. Maintenant, les courbes caractéristiques. Ce qui est en pointillé, ça correspond au couplage direct. Le couple en direct, c'est quoi ? C'est aussi le couplage en triangle. Donc, moi, je démarre en couplage étoile. Donc, le couple en étoile sur l'axe des ordonnées, j'ai le couple. Sur l'axe des abscisses, j'ai la vitesse. Le couple en étoile est égal à combien ? C'est le couple en triangle divisé par 3. Donc, ici, le couple en triangle, ça correspond à 1,5. Donc, divisé par 3, ça correspond à 0,5. Donc, je vais débarrer à partir de là. Donc, j'aurai un couple max. Et ensuite, je vais descendre jusqu'à atteindre la courbe du couple résistant. Cette courbe, ça correspond au couple résistant. Donc, une fois que j'ai atteint la courbe du couple résistant, je vais passer en couplage triangle. Et ensuite, descendre progressivement au point de fonctionnement du moteur qui est l'intersection des deux courbes. Du couple du couplage direct, du couplage triangle et du couple résistant. Donc, maintenant, l'intensité. Ici, sur l'axe de l'ordonnée, on a l'intensité. L'axe des abscisses, on a la vitesse. Donc, l'intensité, c'est la même chose que le couple. Donc, le couple en triangle est égal à 3 fois le couple étoile. Donc, l'intensité en triangle est égale à 3 fois l'intensité en étoile. Donc, ici, ce qui est en pointillé, ça correspond au couplage direct. Donc, ça veut dire que ça correspond au couplage en triangle. L'intensité de 6, donc en triangle. Donc, l'intensité en étoile sera 3 fois plus petite. C'est-à-dire 6 divisé par 3, ça va me donner 2. Donc, je vais démarrer à partir de 2. Donc, je vais descendre progressivement. Le moteur, il est en train de démarrer. Et lorsque j'arrive à peu près là, lorsque j'atteins la courbe du couple résistant, je vais passer sur la courbe du couplage en triangle. et ensuite descendre progressivement jusqu'au point de fonctionnement du moteur. Donc, on a vu les courbes caractéristiques. Ici, on a un schéma de puissance. Ici, on a un schéma de commande. Donc, le moteur triphasé, il est protégé par un disjoncteur magnétothermique. Donc, ça, c'est le symbole du thermique. Et ça, c'est le symbole du magnétique. Il est alimenté par un contact principal. Donc, on a un schéma de commande. Le couplage en étoile, c'est facile. Donc, on va chanter les 3 bornes du plaque. Le couplage en triangle, c'est également facile. Donc, ligne 1, je le raccorde à la ligne 1. Ligne 2, je raccorde à la ligne 2. Et ligne 3, à la ligne 3. Ensuite, le schéma de commande. Donc, je disais que le neutre du secondaire, je le relie à la carcasse du transfo. Et ensuite, je le relie à la terre. On va protéger par un fusible le circuit de commande. A ne pas oublier aussi la barrette de neutre. On va mettre un arrêt d'urgence, un bouton d'arrêt, un bouton marche. Et un automaintien pour le KM1. Donc, quand j'appuie sur le bouton marche, il faut que je sois en couplage étoile. Donc, on va mettre un NC ici. Comme ça, le courant va passer directement sur le contacteur étoile. Donc, une fois que le moteur a démarré, il faut que je passe en couplage triangle. Donc, je vais mettre un tempo travail et non un tempo repos. Parce que le tempo repos, lui, il commence à fonctionner une fois que KM1 n'est plus alimenté. Donc, on va utiliser un tempo travail et non un repos. Donc, comme ça, le moteur va démarrer. Et quelques temps après, il va passer en couplage triangle. Donc, ici, ça va s'ouvrir et ici, ça va se fermer. Donc, ça va alimenter le KM triangle. Donc, à ne pas oublier aussi le verrouillage mécanique et les verrouillages électriques. Parce que les deux contacteurs ne doivent pas se fermer en même temps. Donc, ensuite, nous verrons le démarrage Rhetorique.